La métropole chinoise de Shanghai suspend à son tour les lignes d'autocar longues distances. Nouvelles mesures pour tenter d'enrayer l'épidémie du nouveau coronavirus. Elle fait une première victime dans la capitale économique, annoncent les autorités. En Chine, 56 personnes en tout sont mortes à cause de cette pneumonie virale. Le foyer de l'épidémie se trouve à Wuhan. La communauté française de cette ville du centre du pays est dans la peur, explique à France Info un médecin sur place. En France, trois patients toujours hospitalisés à Paris et à Bordeaux. Leur état est rassurant. La tempête exceptionnelle qui touche le sud-est du Brésil fait au moins 30 morts. Dernier bilan communiqué par les autorités qui compte aussi 17 disparus et plus de 3000 déplacés. Une trentaine de villes affectées. Son visage restera associé aux gilets jaunes. Eric Drouet quitte le mouvement. Le chauffeur livreur s'explique sur Facebook. Sa décision est liée aux menaces qu'il a reçues. Elles font suite à ses critiques contre les manifestations déclarées de gilets jaunes, inefficaces d'après lui. Et puis les footballeurs de Montpellier à quatre points du podium de la Ligue 1. Conséquence de leur victoire 2-1 face aux Dijonais. Hier, Strasbourg de son côté s'impose 3-1 face à Monaco. Saint-Etienne l'emporte 2-1 face à Nîmes. Match nul 0-0 entre Marseille, deuxième au tableau et Angers. La 21e journée du championnat de France reprend à 15h avec Lyon-Toulouse. France Info. Et tout est plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada